Bienvenue sur Encas la Croûte, aujourd'hui on vous propose un grand classique de la pâtisserie française, la tarte aux fraises. La tarte aux fraises qui est un dessert de saison, on est en plein milieu du printemps, on a de jolies fraises. Donc vous allez voir c'est vraiment très très simple, une pâte sablée qu'on va faire maison, une crème pâtissière maison et des jolies fraises. Alors c'est parti ! Alors on va réaliser la pâte sucrée, donc pour ça on a besoin de 250 g de farine. On a mis 100 g de sucre en poudre. Voilà, une belle pincée de sel de Guérande, fleur de sel. Et puis on va ajouter notre beurre pommade. On va venir mélanger délicatement, sans trop travailler la farine. On ne développe pas le gluten ici, on ne veut pas une pâte qui se rétracte puisqu'elle a une cuisson à blanc. On ne voudrait pas que les bords de notre tarte s'affaisse. Et on va ajouter un oeuf entier. Un bel oeuf entier. Et juste, on va partir du centre et on va travailler comme ça la pâte. On ramène les extérieurs vers l'oeuf. Et puis voilà, un mouvement qui part du centre jusqu'à ce qu'on obtienne une boule de pâte. Donc voilà, quand vous avez un gros sable comme ça, des gros grains bien humides, on va venir juste presser et tourner en même temps notre pâte. Et une fois qu'on obtient une jolie boule, on s'arrête. Et la pâte est prête. Voilà, vraiment pas plus que ça. Après avoir mis la pâte au frais pendant environ une heure, on vient l'étaler entre deux feuilles de papier cuisson sur une épaisseur de 2-3 mm environ. Faites attention, ce passage au frais est vraiment important si vous voulez éviter que la pâte ne s'affaisse lors de la cuisson, que les bords ne retombent pas. Voilà, on l'étale simplement sur l'épaisseur de 2-3 mm et puis on va venir foncer le moule. Et puis une fois que ce sera fait, vous allez voir qu'on vient piquer le fond et on la met au four pendant 15-20 minutes à 180 degrés. Surveille bien la cuisson, il faut juste que la pâte soit dorée. Alors pour garder le croustillant de la pâte, on a décidé de chablonner, c'est-à-dire appliquer une fine couche de chocolat blanc sur le fond de notre tarte, qu'on va laisser refroidir avant de couler la crème pâtissière. On aurait pu le faire éventuellement avec du blanc d'œuf ou du chocolat noir. Si vous faites fondre le chocolat blanc sur la plaque de cuisson, faites attention bien au bain-marie parce qu'il est quand même assez fragile. On passe maintenant à la crème pâtissière. Donc on a mis 80 cl de lait, 800 g de lait sur le feu, juste à feu moyen pour le faire chauffer, pas pour le faire bouillir. Et pendant ce temps-là, on a mélangé 7 jaunes d'œufs avec 130 g de sucre et 15 g de sucre vanillé, donc de manière assez énergique pour faire ce qu'on appelle blanchir les jaunes. Et enfin, on a ajouté 35 g de farine et 35 g de fécule de maïs. Là encore, on mélange bien pour que le mélange soit bien homogène. Pour la cuisson de la crème pâtissière, on retourne auprès de notre lait qui était en train de chauffer. Vraiment un lait qui n'est pas bouillant du tout. On l'a juste fait chauffer. Après, on va venir transvaser une petite partie du lait dans notre mélange crémeux. Ici, l'idée, c'est d'avoir deux mélanges qui aient à peu près la même consistance pour que ça cuise uniformément, que vous n'ayez pas des petits morceaux de crème pâtissière brûlée qui se forment. Et sans cesser de remuer, on va venir cuire notre crème, la porte à ébullition, une à deux minutes, avant de la couler sur nos fonds de tarte refroidis. Vous pouvez alors la laisser refroidir un peu, mais peut-être pas trop. L'idée, c'est qu'elle reste quand même encore relativement liquide, qu'elle puisse s'étaler assez facilement comme nous le faisons ici. Et puis, elle va durcir, prendre une consistance un peu plus ferme, de toute façon en refroidissant. Voilà, on vient finir de l'étaler de manière uniforme sur l'ensemble de la tarte. Avant de poser les fraises, là aussi, vous laissez légèrement refroidir la crème pour qu'elle ne vienne pas faire ramollir les fraises. Mais il faut qu'elles soient encore suffisamment malléables pour qu'on puisse les fixer assez facilement dans la crème. Alors, on avait choisi de disposer les fraises comme ceci, en rangée. On est venu couper nos fraises en deux, avant de venir les napper avec un nappage pour tarte. Le nappage va venir un peu protéger les fraises. Vous savez que c'est relativement fragile. Donc, c'est une étape qui nous semble indispensable, surtout si la tarte est faite du jour pour le lendemain. Voilà, on a réussi à réaliser deux tartes aux fraises comme celle-là avec ce qu'on vous a montré aujourd'hui. On a hâte de partager tout ça tout à l'heure. On est en famille, il fait super beau. Donc, vraiment, un bon moment de plaisir. Alors, si vous aimez aussi la tarte aux fraises, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous sur On Casse la Croûte sur YouTube, Facebook et Instagram. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada